Musique C'est vendredi, c'est les AVDXY, bienvenue dans cette vidéo. Alors même moi je sais plus faire mes intros. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Voilà, mais non, mais c'est important de corriger les choses. Aujourd'hui je vais vous parler de Psy Power de The Secret Factory. C'est ceux qui ont fait par exemple le Win or Die, si vous ne connaissez pas, c'est très intéressant. Et ici on est sur un barillet télécommandé qui ressemble un petit peu à Scorpion de Bobby Mota. Je balance déjà les produits similaires, mais au moins pour ceux qui connaissent Scorpion, ça peut vous remettre dans le contexte. Alors Psy Power, comme je vous l'ai dit, c'est un barillet télécommandé. Je ne vais pas trop en dévoiler en disant ça. C'est avec du fil, pas du FI, c'est plutôt du nylon. Donc ce n'est pas forcément adapté à des situations de close-up. Il faut plutôt être sur du salon ou alors dans des situations où le fil est complètement camouflé. Donc voilà, il faut bien garder ça en tête. Et grâce à Psy Power, vous allez pouvoir faire des effets de PK par exemple, d'objets qui tombent, d'objets qui bougent. Ou même des cartes qui s'éjectent du jeu. Et je vais vous montrer ça dans la vidéo de démonstration. Psy Power est vendu au prix de 119,90€ et c'est disponible chez Magic Dream. Le lien est dans la description. Pourquoi cette boutique ? Tout simplement parce que quand vous allez l'acheter, vous allez bénéficier d'une vidéo explicative en français. Qui vous explique comment fonctionne le gimmick, comment réparer et différentes routines. Parce que c'est vraiment les routines qui vont faire de cet objet quelque chose de vraiment intéressant. Et pas juste l'objet en lui-même. Là c'est vraiment un outil que vous allez recevoir plutôt qu'un produit fini en soi. C'est vraiment à vous de l'adapter à vos différentes routines. Et évidemment c'est la boutique dans laquelle je bosse. Donc c'est important si vous voulez me soutenir par rapport aux vidéos, par rapport aux critiques. Et bien allez faire vos achats magiques là-bas. Ce sera génial. Alors voilà ce que l'on reçoit à l'intérieur de la boîte. Je ne vais pas pouvoir vous montrer. On reçoit... Alors ça c'est la télécommande de la télécommande. Je pense que je peux la montrer. C'est juste un petit truc noir. Il faut se dire que le gimmick fait à peu près la moitié de la taille de la télécommande. Je ne vais pas pouvoir vous montrer le gimmick. Qui est juste là. Mais il peut s'en palmer vraiment. Enfin c'est tout petit. Vous avez évidemment la vidéo explicative de base qui est là. Qui vous explique un petit peu comment fonctionne le gimmick. Et comment le réparer si ça casse. Parce que évidemment qui dit barillet. Même avec du nylon ça peut casser. Mais ça reste très très simple à réparer. Ça c'est vraiment quelque chose que j'explique dans la vidéo en français. Ça reste relativement simple. Et j'ai été étonné par ça. Le petit câble USB pour alimenter le petit appareil. Vous avez même une boîte avec à l'intérieur de la patafix si vous voulez. Et vous avez ici ce qui est le plus intéressant je trouve. Vous avez le petit du fil de fourni. Et avec à l'intérieur des bobines. Parce que ça fonctionne avec des bobines. Et un petit cache si vous voulez. Mais vous avez du fil de fourni. Et ça c'est vraiment agréable. Le fil est vraiment très fin. Je ne sais pas si je peux vous le montrer. Mais je ne pense pas que ce soit en divulgué que de dire que... Alors par contre à vrai dire vu que je n'ai jamais eu à changer le fil. Vu que j'ai toujours utilisé le fil qui était sur la bobine. Je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est bizarre ça. Je ne sais même pas ce que c'est. Mon dieu sauvez moi. Bref. C'est du fil de lignon très très fin. Mais très très résistant. Et puis évidemment vous recevez la boîte. Mais celle-ci ne sert à rien évidemment. Elle fait juste joli. C'est intéressant. C'est un beau produit. Franchement c'est vraiment un beau produit. Vous avez de l'électronique. C'est imprimé. C'est fait en impression 3D. Vous pouvez recharger évidemment le gimmick principal. La télécommande ne se recharge pas. Je pense que c'est une pile à l'intérieur. Ça se dévisse. Je dois pouvoir trouver quelques vis. Ouais il y a des petites vis ici. Donc c'est vraiment intéressant. Parce que c'est quelque chose de très. Comme du open source en fait. Tu sais tu peux ouvrir. Tu peux recharger. Tu peux enlever le capuchon. Tu peux mettre le fil que tu veux globalement à l'intérieur. Je mets des guillemets là dessus. Parce que évidemment la puissance du gimmick. Fait que vous ne pourrez pas mettre n'importe quel. Fi dedans. Même du Fi de base. Je ne suis même pas sûr que le Vectra x2 soit résistant assez. Pour être utilisé avec la tension du Psi Power. Je pense que c'est vraiment le fil fourni qui est intéressant. Et puis voilà. Donc globalement ça reste un investissement. 120 euros. Mais vous allez pouvoir faire plein plein d'effets avec. Notamment les effets que je vais vous présenter dans la vidéo. Enfin la vidéo. Non dans la partie démonstration de cette vidéo. Juste après avec un jeu de cartes que je trouve génial. Pour la vidéo explicative. Pour la vidéo explicative. Le mec débloque complètement. Pour la démonstration. J'ai ici un petit jeu de cartes. Une carte qui peut être signée. Vous la mettez à l'intérieur. Hop. Du jeu de cartes. On la voit jusqu'à la fin. On égalise. Et ce qui est intéressant c'est qu'on va claquer des doigts. Vous avez la carte qui sort du jeu. Et vous pouvez la récupérer. Globalement ça peut être ça. Bon là. Il y a un petit setup au niveau du jeu. Donc c'est plutôt pour des effets de scène. Mais je vais essayer de vous montrer un effet sur un objet qui tombe. Ici. Comme ça vous allez voir aussi un autre effet. Voilà. Je mets en oeuvre un petit peu le gimmick. Pour que vous compreniez un petit peu tout ce qu'il permet de faire. Bon par exemple ici. J'ai un petit étui qui est posé ici. Je ne sais pas si ça flashe. On voit même peut-être le gimmick ici. Voilà. Ce n'est pas grave. Ça flashe un petit peu. On s'en fout. On est à la bonne franquette. Et en fait ce qui est intéressant. L'étui n'est pas truqué. Vous avez juste posé en fait. Si vous claquez des doigts. Vous avez le truc qui tombe. C'est vraiment intéressant. Je vais voir si je peux occulter un petit peu trop. Voilà. Donc là je le remets en place. Alors il n'y a pas grand chose de compliqué. Parce qu'il n'y a rien attaché en fait à l'étui. Mais juste si on claque les doigts. On peut le faire tomber. J'adore ça. Et en plus si vous l'avez setup dans votre maison ou chez vous. Vous pouvez vraiment faire flipper vos potes avec. Maintenant qu'on a bien rigolé. On part sur les points négatifs. Alors le premier point négatif. C'est comme je vous le dis. Ce n'est pas du FI. Donc il va falloir jouer sur votre environnement. Là je ne sais pas si ça a flashé. Parce qu'on est quand même relativement proche. Avec un éclairage vraiment fort. Mais en fait ce qui est intéressant. C'est que le gimmick est rasant. En fait le fil va être rasant. Donc vous n'avez rien à entre guillemets voir. Si vous avez le bon environnement. Et la bonne prise de vue. Et puis vu que normalement c'est. Le but c'est de l'activité. L'activer. Oh là je bug. Je suis un peu fatigué. Le but c'est de l'activer de loin. Bah logiquement on ne verra jamais le F. Le fil quoi. C'est imprimé en 3D. Donc ça reste quelque chose. Je trouve de relativement pas fragile. Mais il faut y faire attention. C'est pas un truc bien moulé. Injection par moulage etc. Donc il faut faire attention. Ça reste quelque chose qu'il faut utiliser avec précaution. Vous ne pourrez pas utiliser. En fait il va falloir pour certains effets avoir vraiment une préparation préalable. Notamment pour le jeu de cartes. Là par exemple. Là j'ai tout préparé. Je vous ai juste montré l'effet final. Mais pourquoi pas. Donc il faut prendre en compte le fait que vous ne pourrez pas tout faire comme ça. Vous ne pouvez pas juste poser un objet et le faire tomber. C'est vraiment quelque chose qui va demander un petit peu de préparation. Mais si vous prenez en compte tout ça. Globalement j'ai pas d'autres points négatifs. Passons au point positif. En point positif c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir le faire à distance. Vu que vous avez une télécommande. Vous pouvez être très très loin. De 5 à 10 mètres de l'objet qui tombe. Donc vous pouvez faire des choses vraiment à travers la pièce. Si vous avez préparé votre gimmick au préalable. Donc c'est très 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 intéressant. De pouvoir activer des choses à distance. Et de pouvoir faire comme si vous aviez des super pouvoirs. On garde l'esprit. A l'esprit le fait de vouloir mettre le spectateur en lumière. Donc là vous pouvez carrément même faire le spectateur de le rendre un petit peu magicien. Et c'est lui qui va faire Ksha. Vous évidemment vous activez en même temps. Et là l'objet tombe. Donc c'est lui qui va avoir fait la magie. Vous n'avez rien fait. Et donc c'est lui qui va avoir tous les applaudissements. Qui va être mis en lumière et mis en valeur. Et c'est vraiment comme ça que j'essaie d'articuler mes démos maintenant. Pour que bah on soit pas le vieux con magicien. Qui regarde moi je sais faire ça moi je sais faire ça. Non regarde 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 ce que t'as fait. C'est super bravo. Voilà on est dans cette dynamique. Et on essaye de rendre le spectateur magicien. Et de lui donner vraiment tout le cri. Il y a une puissance de malade là dessus. C'est vraiment hyper puissant. Comme vous l'avez vu ça balance le... Ça peut tirer les objets. Même un jeu de cartes entier ça peut le tirer en fait. Donc il faut faire attention. Ne pas l'activer à vide. Parce que c'est là que vous allez casser. Evidemment le fil. Ça reste du fil donc ça peut casser. Du nylon c'est quand même vachement plus résistant que du FI. Mais quand même. Et vous pouvez tirer vraiment des charges assez lourdes. Et il y a une puissance. Il y a une nervosité dans le gimmick qui est vraiment impressionnant. Le changement est vraiment facile à faire. Vous avez des bobines en plus. Si jamais vous cassez ou autre. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et vous avez tout fourni à l'intérieur. Même la patafix ils la fournissent. Donc on a vraiment des gens qui sont allés jusqu'au bout de leur projet. Et qui vous fournissent un kit complet. Et par rapport à d'autres choses du marché comme Scorpion. Bah 120€ c'est pas excessivement cher. Vous avez de multiples effets à faire avec. Notamment la carte. Moi la carte qui sort c'est vraiment mon kiff. Faire tomber des objets ça peut être marrant sur scène. Et il est tout petit le gimmick. Donc vous pouvez le cacher à peu près n'importe où. Si j'ai une table là il a été caché en dessous. Et voilà vous avez des points d'accroche. Pour ceux qui travaillent un petit peu le FI. Ça va vous donner des idées. Parce que vous avez des points d'ancrage etc. Mais c'est à vous d'imaginer un peu tout ce que vous pouvez faire avec. Parce que c'est vraiment limité uniquement par votre imagination. Voilà ça m'a fait plaisir de vous parler de T-Power. Parce que c'est vraiment un super produit. Vraiment pas excessivement cher par rapport à ce qu'il permet de faire. Ça c'est sûr que je vais l'utiliser. D'une façon ou d'une autre. Donc je lui mets 4 coeurs. C'est à obliger. Niveau difficulté le plus dur ça va être de trouver les bons endroits. Et les bonnes façons de faire. Mais globalement par appuyer sur une télécommande. Vous n'avez rien à faire. La mise en scène est la plus importante. C'est là où tout est le travail. Donc bah deux étoiles. En produit similaire vous avez Scorpion de Bobby Mota. Je n'ai pas eu la chance de le tester. Mais j'ai pu en parler avec Ekaterina. Avec Ekaterina quand elle était là. Elle m'a dit que bon Scorpion est deux fois plus cher. Et il n'est pas tip top tip top. Alors que là moi je n'ai jamais eu de soucis avec Psy Power. Je suis vraiment hyper satisfait du produit. Donc à vous de choisir. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous comme d'habitude. Instagram, Youtube, Facebook et dans la description. Les liens pour voir par exemple les tours que j'ai avant. Faire un don ou autre. Tout est là. Vous pouvez même me laisser un commentaire. J'y répondrai au maximum. Merci à vous. Bon week-end. Et à la semaine prochaine. Bisous bisous. Sous-titrage ST' 501